Vous savez quoi ? Avant d'analyser des données, qu'il s'agisse, je sais pas, du salaire médian dans différents pays ou du nombre de calories dans plein d'aliments, il s'agit de correctement organiser les données dans un tableur du genre Excel. Alors en général, quand je commence à parler de ça, la réaction c'est « Oh, commence pas Nathan, tout le monde sait comment rentrer des données dans Excel, allez, va embêter quelqu'un d'autre ». Malheureusement, cette étape avant analyse cache un niveau de profondeur et de complexité qui, si on le sous-estime, vient souvent pourrir l'étape d'analyse des données. Au sein des universités et labos, c'est un problème qui est d'ailleurs très courant parmi les chercheurs débutants de tous bords et qui est à l'origine de beaucoup de frustrations et de pertes de temps qui pourraient être évitées. Avec le soutien du Louvain Learning Lab, qui fait partie de l'UCLouvain, la plus grande université francophone de Belgique, je vous propose aujourd'hui de discuter de l'art subtil de bien organiser ces données avant analyse dans une vidéo qui se veut accessible à tout le monde, peu importe votre niveau en statistiques. L'un des concepts les plus importants de la statistique, si pas le plus important, c'est celui de variable aléatoire. Formellement, une variable aléatoire, c'est une fonction mathématique qui, dès que vous faites une expérience, va associer une valeur numérique au résultat de cette expérience. Donc, par exemple, si l'expérience consiste à importuner quelqu'un dans la rue en lui demandant s'il fait partie de ces personnes dégoûtantes qui mettent de l'ananas sur leur pizza, il y a plusieurs résultats possibles. Il peut dire non, il peut dire oui, il peut dire que pareil choix de vie ne regarde que lui et qu'il en a marre des gens qui pensent que leur façon de vivre est la seule légitime. Bien répondu. Le fait d'associer la valeur 1 au premier résultat, la valeur 2 au second, et pourquoi pas la valeur 4 à tout autre résultat, constitue une variable aléatoire. Quant à la personne importunée en pleine rue, elle porte le nom d'unité statistique ou unité d'observation. De façon moins formelle, on peut dire qu'une variable, c'est toute question portant sur chacun des éléments d'un ensemble. Si je prends un ensemble d'aliments, je peux me demander d'une part combien chacun a coûté, et d'autre part combien il y a de calories dans chacun. L'unité d'observation est ici l'aliment, et il y a deux variables, le prix et les calories. Voici un petit chat chercheur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il y a une corrélation entre d'un côté le fait de consommer régulièrement de la viande ou pas, et de l'autre, le fait de bénéficier ou non d'une aide sociale, mais aussi le genre homme ou femme. Pour en savoir plus, le petit chat interroge une série de personnes, chaque personne constituant une unité d'observation, et comme il y a trois questions à leur poser, donc trois variables, on peut parler de problèmes trivariés, un terme idéal à utiliser quand on veut se la péter. Bon, concrètement, comment organiser les données récoltées par notre petit chat dans un tableur ? Eh bien, c'est très simple, il s'agit de faire une ligne par unité d'observation, et une colonne par variable, comme ceci. Alors fondamentalement, d'autres manières d'organiser les données ne sont pas fausses. Le petit chat pourrait par exemple lister les huit catégories de personnes possibles dans une première colonne, depuis les hommes sans aide sociale qui mangent beaucoup de viande, jusqu'aux femmes avec aide sociale qui en mangent peu, et indiquer dans une seconde colonne combien de personnes interrogées ça concerne. Le petit chat pourrait alternativement décider de faire deux tableaux, un pour les gros consommateurs de viande, et un autre pour les petits consommateurs. En interne de chaque tableau, rien ne l'oblige par ailleurs à respecter la logique d'une personne par ligne, il pourrait faire une personne par colonne. Tout ça est très créatif, mais le truc c'est qu'aujourd'hui, presque tous les logiciels destinés à analyser des données s'attendent à ce que les choses soient organisées une variable par colonne, et une ligne par unité d'observation. Point. Vouloir faire quoi que ce soit d'autre, c'est chercher les ennuis. Une bonne pratique supplémentaire consiste à noter les noms des différentes variables en première ligne, mais rien de grave ne se passera si vous oubliez de le faire. A première vue, tout ça ne semble pas bien difficile, et Bambou se demande si ça méritait bien une vidéo. Mais on va le voir ensemble à travers une succession de cas concrets, que c'est quand même un peu plus subtil que ce que je viens de raconter. Voici par exemple une série de participants à un essai clinique. A la moitié, on a donné un vaccin, et à l'autre moitié, une solution saline, avant de surveiller chez tout le monde s'il y a, oui ou non, une réaction allergique. Question. A quoi vont ressembler les données dans un tableur ? La première étape, c'est d'identifier l'unité d'observation. Ici, c'est clairement le participant, et on aura autant de lignes dans Excel qu'il y a de participants. Seconde étape. Quelles sont les variables ? Je vais vous laisser y réfléchir quelques secondes. Vous avez trouvé ? On a deux questions à poser par participant. D'abord, s'il a reçu un vaccin ou pas, et ensuite, s'il a fait ou pas une réaction allergique. Ça fait deux variables, c'est-à-dire deux colonnes. Les données ainsi organisées, il sera facile, dans tout logiciel d'analyse digne de ce nom, de déterminer s'il y a significativement plus de réactions allergiques chez les participants vaccinés, mais comment faire, c'est un sujet pour un autre jour. Voici deux petits chats qui adorent jouer aux échecs. Ces derniers mois, ils ont joué pas moins de 50 parties ensemble, chaque partie finissant soit par la victoire du premier chat, par la victoire du second, ou par une partie nulle. Il y a de ça quelques années, j'ai demandé à mes étudiants pendant leur examen ce qu'était l'unité d'observation dans cette situation. La plupart ont trouvé, mais pas tous. A vous d'essayer. On est tenté de se dire que chaque petit chat constitue une unité d'observation. Mais c'est en fait la partie d'échec. Une unité d'observation n'est pas forcément un individu en chair et en os. On l'avait déjà vu avec l'exemple des aliments dont on prend note du prix et des calories. Une unité d'observation, ça peut aussi être un livre, ou une religion, ou un régime politique. Bon, si l'unité d'observation est la partie, que peut-on dire des variables ? Déjà qu'il n'y en a qu'une seule. Pour chaque partie, on veut juste savoir qui a gagné ou si la partie est nulle. Dans Excel, on va donc se retrouver avec une seule colonne et 51 lignes en comptant le nom de la variable. C'est un problème dit univarié, relativement simple à analyser. Voici une carte qui nous montre, dans 22 régions en France, ou encore 10 provinces plus Bruxelles en Belgique, le pourcentage de ménages ayant accès à de l'internet rapide. C'était en 2014. Plus c'est bleu foncé, plus le pourcentage est élevé, et on voit bien le retard des ménages français sur les ménages allemands et anglais. Question, à quoi ressemblent les données derrière pareilles cartes ? Eh bien, c'est moins compliqué que ça en a l'air. L'unité statistique va simplement être la région, ou province, ou peu importe, et on va se retrouver avec trois variables au total. Le nom de la région, le pourcentage de ménages, et le nom du pays. On pourrait bien sûr ajouter des variables aux colonnes supplémentaires, comme la densité d'habitants, le nombre de lits d'hôpitaux pour cent mille personnes, etc. Nous voici maintenant face aux examens corrigés d'une centaine d'étudiants. Tous ont passé un même examen de stats, de maths, de physique, blablabla, et la note est à chaque fois sur 20. Question, comment faire rentrer toutes ces notes dans un tableur ? Eh bien là, il y a une surprise. Le truc que j'ai caché sous le tapis jusqu'ici, c'est que la façon dont il faut organiser les données dépend aussi de ce qu'on cherche à faire d'un point de vue statistique. Si je fais une ligne par étudiant et une colonne par matière, ce sera parfait pour par exemple vérifier s'il est vrai qu'un étudiant a souvent des bonnes ou mauvaises notes en même temps en maths et en physique, c'est-à-dire vérifier s'il y a une corrélation entre les variables maths et physique. J'ai exploré ça dans ma thèse sur des données réelles. La réponse est oui. Mais on pourrait avoir un autre but, comme mettre en évidence une différence des résultats moyens sur 20 selon la matière, ce qui nécessite d'organiser les données plutôt ainsi, avec une colonne indiquant la matière et une autre la note sur 20. Plusieurs lignes correspondent à présent à un même étudiant, donc à une même unité d'observation, ce qui n'est pas bien grave. Quand ça arrive, on dit qu'on fait face à des mesures répétées. Des mesures répétées, on en a aussi lorsqu'on veut comparer différents produits. On demande par exemple à 4 personnes de chacune tester 2 crèmes pour les mains, ce qui va donner 8 lignes et 3 colonnes. La première indiquant le prénom de la personne, la seconde la crème testée et la dernière étant une note de 1 à 5. En 2019, Viviane et 3 de ses amis ont voulu voir s'ils étaient capables de distinguer au goût différents types d'eau. Les données récoltées sont également un exemple de mesures répétées. Chaque fois que quelqu'un goûte une eau, une ligne doit être ajoutée dans le tableur. La première colonne indique le prénom de la personne, la seconde le type d'eau testée et la troisième ce que la personne pense avoir goûté. D'un point de vue statistique, si Viviane et ses amis sont effectivement capables de distinguer les différents types d'eau, cela se traduira par une forte corrélation entre les colonnes 2 et 3 de la base de données. C'est-à-dire qu'on aura des valeurs similaires ligne après ligne pour ces deux colonnes. Pour ceux qui veulent la suite de cette histoire, rendez-vous sur la chaîne Syllabus, je vous mets le lien en fin de vidéo. Si vous êtes un astrophysicien, les mesures répétées, ça vous concerne aussi. Imaginons qu'un petit chat observe régulièrement la luminosité d'une dizaine d'étoiles. C'est intéressant à faire puisque des baisses temporaires et régulières de luminosité d'une étoile constituent un début de preuve qu'une exoplanète lui tourne autour, passant régulièrement entre l'étoile et le télescope. Bon, à quoi vont ressembler les données récoltées par l'astrophysicien ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. L'unité statistique, c'est l'étoile. Ce qu'il faut faire, c'est simplement ajouter une ligne chaque fois qu'on fait une observation, peu importe que l'étoile en question ait déjà été observée par le passé ou pas. Outre la variable luminosité, il est important de définir une variable donnant le nom de l'étoile observée afin de ne pas mélanger les étoiles entre elles et aussi de définir une variable date qui indiquera la date de l'observation. Notez que dans tous les exemples que je vous ai donnés jusqu'à présent, l'ordre des lignes n'a aucune importance. On peut sans problème inverser des lignes sans que cela change quoi que ce soit pour le logiciel qui devra faire l'analyse. Il en va de même pour les colonnes. Qu'on se retrouve par exemple avec d'abord le nom de l'étoile observée ou sa date d'observation, ça n'a aucune importance. Je vous présente Quentin. Bonjour. Fin 2020, Quentin et moi avons fait 6 parties du jeu de société Seven Wonders Duel, un très chouette jeu consistant à développer sa petite civilisation sans se laisser dépasser par celle de l'autre. Les résultats de nos 6 parties, les voici. Sur chaque carte, ce qui nous intéresse, c'est la 3ème ligne en partant du bas. Elle donne le score total de chaque joueur à l'issue de la partie. Ici par exemple, c'est une égalité. Nous avons fait 2 parties le soir du nouvel an et comme vous pouvez le constater, l'une des parties ne s'est pas trop bien passée pour Quentin. Il avait trop pu. En gardant en tête que ce qui nous intéresse, ce sont les scores totaux, comment va-t-on organiser les choses dans Excel dans le but de déterminer qui de moi ou Quentin est le plus fort ? On doit définir 3 colonnes. Une indiquant le numéro de la partie, une autre le joueur et la dernière les points. Pour être complet et permettre d'analyser l'évolution des points dans le temps, on peut aussi ajouter une variable date indiquant la date de la partie. Comme on a eu la flemme de noter la date de 3 de nos parties en 2020, cela va se traduire dans notre tableur par des cellules vides. On appelle ça des valeurs manquantes. Pour la petite histoire, il n'a pas été possible sur base de ces 6 parties de montrer que l'un des joueurs est meilleur que l'autre en général. Soit que Quentin et moi avons le même niveau, soit que l'un de nous est légèrement meilleur, mais que bon, 6 parties, c'est pas assez pour le prouver de façon définitive. Autre sujet, vous arrive-t-il de vous masturber ? Une étude de 2016 portant sur la jeunesse suédoise indique que la quasi-totalité des hommes et 86% des femmes s'étaient essayés à la masturbation. Sans lien avec cette étude, un internaute motivé a pris note de la durée de toutes ces sessions de masturbation de 2015 à 2016, donnant le graphe à l'écran, montrant une durée moyenne d'environ 30 minutes par session. À quoi vont ressembler les données derrière ce graphe ? Je vous donne quelques secondes pour y réfléchir. Alors, les données sont disponibles en ligne, organisées en 370 lignes et 7 colonnes. L'unité d'observation est la session, 369 au total, vu que la première ligne est occupée par les noms des variables. Et pour faire le graphique, ce sont les variables durée et date qui ont été utilisées. Mais comme on peut le voir, il y en a d'autres. Comme celle indiquant ce qui a poussé notre internaute à se masturber, presque toujours l'ennui, mais aussi une variable intitulée note contenant des trucs sympas du genre « je devais pisser », « c'était bien » ou encore « j'ai beaucoup sué, session difficile ». Je pourrais continuer de multiplier les exemples pendant des heures, mais je vais gentiment clôturer la vidéo ici. Retenez-en ceci. Quel que soit le problème, le statisticien va le décomposer en unités d'observation et en variables, les unités d'observation occupant les lignes de son tableur et les variables occupant les colonnes. Aux yeux des statisticiens, tout n'est que variable et unité d'observation. J'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs ou en tout cas vous aura permis de mieux comprendre comment les statisticiens abordent le monde. Rendez-vous dans quelques semaines pour la suite.